Alors, Sarah Bernard, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que j'ai rencontré souvent, notamment quand j'ai écrit il y a déjà plus de 30 ans sur Colette. Et je me suis aperçue qu'en fait, tous les écrivains, toutes les autrices du début du XXe siècle s'inspiraient quelque part de Sarah Bernard. Dans son jeu, mais aussi dans son activisme, dans sa manière d'être, dans ses collections, soit d'amants, soit d'amantes, soit d'animaux. Et Sarah Bernard, c'est son énergie qui m'a absolument captivée et beaucoup plu. Parce que moi, je cherche toujours des personnages pleins d'énergie. Ce personnage m'a galvanisée. Et j'ai essayé justement, dans Sarah quand même, de mettre l'énergie, de faire passer l'énergie de Sarah Bernard. Mais il y a quelque chose aussi qui m'a plu chez Sarah Bernard, c'est sa vulnérabilité. À la fin de sa vie, elle est malade, elle est douloureuse, elle est jamais dépressive. Mais toujours le corps qui se délite un peu, qui s'en va. Et quand même, c'est une personne qui a été amputée, amputée d'une jambe. Donc imaginez une actrice amputée d'une jambe, qui veut remonter sur scène, et qui essaie de jouer malgré tout, de jouer quand même. Et donc qui va inventer un tas d'éléments pour continuer de jouer, et pour réinventer un jeu. Parce que là, il n'y a pas de pionnière avant elle. C'est elle qui invente le jeu de la vulnérabilité. Voilà, et ça, ça m'a absolument fascinée. C'est pour ça que le livre, le roman, Sarah quand même, parle des 20 dernières années de la vie de Sarah Bernard. C'est-à-dire quand elle doit commencer à composer avec le corps, et quand elle doit inventer tout à fait quelque chose, qui sera la grande Sarah Bernard. Alors, la figure mythique de Sarah Bernard, par quel bout on l'attrape ? Sous quel angle ? C'est extrêmement intéressant de voir que c'est un personnage de la littérature populaire, c'est un personnage qui a inspiré même un Lucky Luke. Donc c'est un personnage qui est très connu. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir très connu par quoi ? Par quel canot ? Elle a écrit vers 48 ans, ses mémoires, et dans lesquelles elle raconte des choses invraisemblables, incroyables. Alors, est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas, personne ne le sait. Mais en tout cas, ça a été une de mes sources d'inspiration, ce qu'elle même dit de sa vie. Ensuite, autre source d'inspiration, les pamphlets contre Sarah Bernard. Il y a énormément d'écrits, de gens qui la haïssaient, des comédiennes qui avaient joué avec elle et qui avaient estimé qu'elle leur prenait leur place, qu'elle voulait toujours prendre toute la place, etc. J'ai travaillé aussi avec les écrits de sa petite-fille ou du mari de sa petite-fille, qui sont des livres qui étaient sortis dans les années 40, même peut-être avant, puisque il faut se rappeler que Sarah Bernard est morte en 1923. 1923, c'est pourquoi nous commémorons le centenaire de sa mort cette année. Donc, il y a quelques sources, mais est-ce qu'on peut dire fiable avec Sarah Bernard ? Qu'est-ce qui est fiable ? Alors, il y a sa correspondance, et là, moi, j'ai été fascinée, notamment sa correspondance avec un de ses amants, qui a été son médecin, et à qui elle va demander, « Sam, s'il te plaît, enlève-moi cette jambe qui me fait souffrir et qui m'empêche de jouer. » Voilà la façon dont j'ai rencontré Sarah Bernard. Plein de canaux différents. Alors, bien sûr, c'était très important pour moi de parler de Sarah Bernard, non pas comme un narrateur omniscient ou comme l'aurait fait Sacha Guitry, qui l'avait connue et qui a écrit sur elle, mais je voulais pouvoir faire passer l'intériorité de Sarah Bernard et surtout pouvoir faire passer la manière dont des personnes contemporaines, et dans le cas de Suzanne, une ex, une ex amante de quelques jours, j'ai voulu justement que ce soit Suzanne qui nous raconte Sarah Bernard, parce que Suzanne, étant une amante ou une ex amante, va être totalement subjective, et elle va pouvoir parler à la fois de Sarah Bernard la généreuse, Sarah Bernard l'énergique, Sarah Bernard la pleine de vie, mais aussi de Sarah Bernard, peut-être la sadique, Sarah Bernard la collectionneuse, Sarah Bernard l'aproguin, etc. Le fait de passer par Suzanne me permettait justement d'aller vers l'intériorité, d'aller vers la subjectivité, et du coup d'avoir plein de facettes différentes du personnage de Sarah Bernard.